Déstockage avant travaux vendredi, enfin ce week-end, tout ce week-end en fait, vendredi, samedi, dimanche. Nous avons Stéphane Jani au studio de Antenne Doc Fijac qui va nous en dire plus. Dégâts des eaux alors ? Un dégât des eaux, un chauffe-eau qui a explosé, bon c'est les choses qui arrivent. Et de ce fait je déstocke le vendredi, le samedi, dimanche de 8h à 18h non-stop, sauf le dimanche où le dimanche j'ouvrirai qu'à 9h. Car je suis feignant le dimanche matin. D'accord, nous aussi alors ça tombe bien. Ça tombe très bien. Alors vous déstocquez quoi ? Les meubles, les bibelots, les objets d'hiver, le linge, un petit peu tout, tout ce que j'ai voilà. Donc je dois refaire des travaux donc je déstocke pour refaire un magasin plus propre. Il faut dire que vous êtes brocanteur et que vous restaurez des meubles anciens et que vous fabriquez des coffres de rangement. Des coffres de rangement, ce qu'on appelait les petits cantous, les bandes cantous qu'on mettait dans la cheminée. Et je les mets au goût du jour, j'essaye de m'adapter au goût du client. On mettait du sel je crois dedans. On mettait du sel. Et maintenant on met du linge, on met les jouets, on met le bois, on met ce qu'on veut. On peut mettre des billets, même on met tout ce qu'on veut. D'accord, plein de billets. Plein de billets, plein, 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 plein. D'accord, merci beaucoup d'être passé nous dire tout ça. Merci à vous, merci beaucoup. Donc vendredi, samedi, dimanche prochain au magasin de Morse. Vous vous situez où ? Dans le tour de ville ? Dans le tour de ville, oui, parce que Morse c'est un tour de ville. Je suis entre la cave de Vincent et les assurances AXA, voilà. D'accord, facile à trouver. Très facile à trouver. Merci à vous. Merci à vous.